Je vous invite à vous asseoir confortablement, à me dire si vous êtes là, d'où vous êtes, à partager. On va vivre un moment ensemble. Tout qu'un moment. Je vais mettre vos commentaires visibles. Hello! Salut tout le monde! Vous êtes au rendez-vous, je suis contente! J'avais tellement... Vous l'avez vu! Donc... Je vous invite à vivre cette expérience-là avec moi, ce soir. Puis, je vous invite également à rester jusqu'à la fin parce que... On vous réserve une surprise. Hello de Paris! Vous êtes là! Vous avez déjà fait vos commandes, donc vous savez que la surprise, parce que je ne l'ai pas dit encore, c'était quoi. La nouveauté est déjà en ligne. Je sais qu'il y en a déjà qui sont allés nous dévaliser. Plusieurs m'ont demandé comment on en avait. On en avait près de 200. Donc, le double de l'habituel. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Salut Angélique, Lise, Carole. Je vous ai mis une musique qui nous permet de s'intérioriser. Vous me direz si vous l'entendez bien, parce que j'ai mon micro. Je veux tout savoir si tout est correct. Tu l'entendais-tu bien? Oui? Je vous ai mis le petit feu derrière. Je vous invite également à aller chercher vos chandelles. On va faire quelque chose ensemble. Allô Hélène, Edwidge. Cette musique me rend même émue, tellement que c'est profond. Tu n'as pas vu la nouveauté, Manon? Elle devrait être directement sur la page d'accueil de l'abcdumaquillage.com. Je vais aller voir juste pour étudier. Mais tout devrait être en place. Et là, voilà. Je n'ai même pas regardé, on était combien? Tout le monde a ses chandelles? Oui, il faut des bougies, Sandra. Des bougies, des chandelles, je ne sais pas comment vous appelez ça. Comment vous faites? Bon, ça y est, c'est parti. Je vois ça. D'après moi, vous vous rappelez la palette eau en moins de 38 minutes? Il n'y en avait plus. Je ne sais pas, on en a le double. Allô, Cathy? On est à 568, on continue à partager. Ça va valoir le coup, je vous le dis. Je vous explique dans quelques secondes la suite de ce live. Un petit peu, je cherche juste pour voir si allez vous suivre en même temps. Salut, Paulette! Je suis prête! Dany, José. Oui, José, va sur labcdumaquillage.com. Tu descends un petit peu et c'est directement en bas. Bien, pas en bas, mais... Bon, je suis là. J'ai changé mon setup un peu. Alors, je suis prête. Aujourd'hui, on célèbre le feu. On célèbre l'élément feu. Et l'élément feu, comme je vous ai expliqué cette semaine, évidemment que c'est un élément extrêmement puissant. C'est un élément qui nous permet de renaître de nos cendres. OK? Et c'est pourquoi les éléments, je trouve ça tellement important de les explorer, de s'assurer qu'ils sont équilibrés dans nos vies, parce que ça nous permet, justement, de retrouver la paix d'esprit, de s'ancrer, de se sentir bien, de se sentir libre, de se sentir en paix. Le signe de feu, Carola, Nanny. Oui, c'est le feu ce soir. Exactement. Allô, Christine! Et le feu, en fait, ce que ça nous permet de faire, autant au sens propre qu'au sens figuré, qu'au sens abstrait, ça nous permet de brûler ce qu'on n'a plus besoin et de renaître et de recréer. Le feu, c'est la création. C'est l'élément de la création. Et c'est ça que je veux qu'on explore ce soir ensemble. On va faire de la co-création tous ensemble. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on va pouvoir le faire, même virtuel. Les énergies sont là. Les énergies sont plus puissantes que jamais. On est à 540, présentement, tous ensemble. Mais c'est aussi fort que si on était 540 personnes ensemble, prêts. OK? La musique est belle, hein, Pascal? Oh, merci, Manon! C'est gentil! Alors, juste avant de vous la présenter en vrai, je veux commencer le rituel de création ensemble. Ce que je vais faire, c'est que j'ai sorti mon kit, j'ai sorti une batch de, comment on pourrait dire ça, pas une batch, mais un kit de chandelles, comme ça, hein, les petites chandelles. Je vais les allumer. Je vais en allumer une. Parce qu'à chaque fois que je vais en allumer une, ce sera pour lancer une idée créative. Ce sera pour un peu faire un vœu. Pourquoi vous pensez qu'on fait des vœux quand on souffle les chandelles d'un gâteau de fête? C'est parce que le feu a cette puissance-là de création. Puis aujourd'hui, bien, on va se mettre tous ensemble pour créer nos vœux les plus chers. Et j'aimerais ça que vous nous les partagiez. C'est-à-dire que je vais lire vos commentaires et j'aimerais ça que tu écrives en commentaire qu'est-ce que tu aimerais réaliser? C'est quoi ton prochain vœu? Si tu avais un vœu à faire, ça serait quoi? Donc, je commence avec la première chandelle. Évidemment, je vais essayer de faire le plus de gens possible, mais j'ai quand même une quantité limitée de chandelles. OK? Donc, je vais y aller avec quelques-unes. Après ça, je vais, dans quelques minutes, vous présenter évidemment la magnifique palette. Alors, Marie-Ève Miro, on va faire la première chandelle pour toi. Tous ensemble, on est présentement... Ah, d'après moi, je n'ai pas le bon chiffre parce que ça stagne un peu. En tout cas, on est près de 600 ensemble pour Marie-Ève Miro, gagner le combat que j'ai amené. Cette première chandelle est pour toi. Ensuite... Marie-Lyne Doyer, écrire un litre. Évidemment, on va allumer avec l'autre chandelle parce que c'est ça de la co-création. Puis, je vais aller déposer ici. Prochaine, Lise Grou. Recommencer à travailler. Pour toi, Lise. Sophie Dubreuil, j'aimerais beaucoup acheter une nouvelle maison près de l'école pour mes filles avec mon amoureux. Sophie, cette chandelle-là est pour toi. Évidemment, même si on n'allume pas une chandelle pour toi, sache qu'il y a plus de 600 personnes qui vont te lire. Il y a plus de 600 personnes qui vont penser à ce que tu as écrit. Et juste le fait que plusieurs personnes aient lu ton message, juste le fait que tu l'aies écrit, dis-toi que la création est déjà commencée. Je vous en parle, j'ai des frissons. Fais-tu des frissons, Marie? Marie-Jo, la guérison. Marie-Jo, ça, c'est pour toi. Marie-Jo, on va travailler fort. Il est où, moi? Ah, il est là. Fais pas ça tous les jours, là. Une dernière, juste avant de vous présenter la palette. Patricia Cléroux, t'accomplir professionnellement. C'est une chandelle pour toi. C'est une chandelle pour toi. C'est une chandelle pour toi. Ensuite, évidemment, après vous avoir présenté la palette, je vais continuer parce que je pense que c'est vraiment un mouvement extrêmement puissant qu'on est en train de faire ensemble. Et c'est pas la fin parce que la fin du live sera quelque chose. Quelque chose. Je me suis coulé un petit cidre de glace. tu vas dire que c'est pas tellement dans le thème parce que c'est le thème du feu, mais en même temps, c'est quoi l'équilibre? Tempérer le feu. Je vais continuer à vous lire et je vous promets que je vais réécouter le live au complet et je vais relire tous vos commentaires. Geneviève qui dit « C'est fou ce que je ressens. Je sens l'énergie de tout ce rituel. T'as pas idée ce que tu viens de dire, Geneviève, encore une fois, les frissons. C'est pas moins fort parce que c'est virtuel, je vous le dis. Sylvie, surmonter la perte de mon fils et de continuer à survivre avec mes enfants, trouver le bonheur. Sylvie Fontaine, je vais t'allumer tout de suite. Une bougie pour toi. Sylvie, c'est pour toi. Êtes-vous prêtes? Sous-titrage Société Radio-Canada Le zoom va se faire bientôt. On vous a présenté cette image-là cette semaine. Tends-tu peut? Sous-titrage ST' 501 Je vais vous lire ce qu'il y a d'écrit derrière. Le feu est un ratel brûlant de notre volonté d'être et de notre pouvoir de création. Je vais prendre le temps de refaire le focus pour que vous voyez bien. Je vais-tu l'avoir? Il focus mes yeux. Il me lâche pas deux minutes. J'ai caché mes yeux. Je vais vous lire une palette feu que je n'arrive pas à zoomer. C'est extraordinaire. C'est ici, ça, Bernard? Ah, t'as peu. À moins que je pense... Ah, je l'ai, Marie! Ah, je l'ai! Ben oui, il fallait juste que je pince sous l'écran. Ben oui, mais là... Donc, je vous explique la magnifique palette. Vous avez ici une poudre translucide peige. Alors, c'est ce que j'ai mis, justement, comme phare à joues cette semaine. Et je vais vous montrer toutes ces couleurs-là. Donc, je vais augmenter un peu la luminosité juste pour les besoins de la cause pour que vous puissiez mieux voir ce que je vais vous montrer. Tout feu, tout flamme! Yes! Qui dit qu'on ne pouvait pas faire de lancement le fun, même en temps de pandémie, hein? Alors, vous avez premièrement la poudre translucide couleur peige. À quoi ça sert? En fait, la poudre translucide couleur peige, sur les teints plus pâles comme moi, vous pouvez l'utiliser comme coup d'éclat pour donner l'effet un peu soit d'un phare à joues, d'un petit teint un peu plus peige ou, tu sais, parce que souvent, quand on veut se donner du teint, on a tendance à prendre des poudres bronzantes et parfois, la poudre bronzante va faire... Bon, ça va bien. Et la poudre bronzante, ce que ça va faire, c'est que ça va donner un effet plus... un effet plus terne. Attendez un petit peu, je regarde. Alors, je vous montre ce que ça fait. Alors, évidemment, j'ai un petit peu moins de lumière, mais vous l'avez tous vu cette semaine. Alors, ce que ça va faire, c'est que ça va donner un teint. Un teint vraiment... Si j'ai de la misère avec mon zoom, asseoir. C'est sûr qu'avec la lumière tempérée comme ça, c'est un petit peu plus difficile. Et ce que ça va faire, c'est que ça va donner du punch. Oui, les pitous qui jappent. Allô, Billy! Voyons, tu sais bien, Billy, il sent l'énergie. Pour les teints plus foncés, les teints moyens à foncer, ce que ça va faire, le pêche, c'est que ça va aller donner... Ça va aller neutraliser les teints bruns, les teints olives et les teints ternes. Salut! Allô! Vous pouvez venir vous asseoir. Bon, ça va? Allô! J'ai une petite vidéo de surprise. Je vous dis pas c'est qui. Pas tout de suite. Je vous montre maintenant les nouvelles couleurs. Alors, dans la palette, ce qui est super, c'est que je pense toujours à tout le monde, hein? C'est-à-dire que, premièrement, vous avez deux phares complètement mâts ici. Alors, pour faire un modelage parfait... Mamélie, es-tu là? T'attends qu'elle arrive, elle? Vous avez deux phares complètement mâts ici qui permettent d'aller faire une structure parfaite des yeux. Donc, si on a la paupière légèrement fripée, une paupière tombante, ça va permettre d'aller lisser le tout. Et on a ici deux couleurs flamboyantes, c'est le mot, que je vous ai présentées cette semaine qui sont tout simplement exceptionnelles. ça bouille, ça bouille! Alors, je vais en mettre un peu sur mes yeux pour que vous voyez. je vais essayer de faire un zoom qui a du bon sens. Après ça, on va continuer à faire... à lancer nos souhaits dans les airs. Ah, je peux jouer avec le focus en plus. Mon Dieu, c'est extraordinaire. Oui, je découvre tout ça, moi, là. Ah, je vais mettre un petit peu de base. J'ai pas le temps, là. Oui, désormais, là. Ça devrait être correct. C'est correct, là, zoom, les filles? Mon... Mon équipe technique, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, je me mets un petit peu de base sur les yeux. Et ensuite, vous allez pouvoir recommencer à écrire vos vœux. Oh, on va fermer la lumière, s'il vous plaît. Donc, je vous présente la première couleur. En fait, je pense que je vais, pour ce soir, en mettre juste une. Je m'étais déjà fait un teint. J'avais même mis mes fossiles. Sors le hot. Mets-le-toi en poids. On recolle le fossile. Puis, avec l'autre couleur super nacrée, tu vas aller simplement en mettre un petit peu sur les pommettes. est-ce que vous voyez bien malgré la... T'en penses? Bien voyons, on en avait deux ans. 200. Il en reste 45. Paulette a dit qu'il en reste 45. 45 sur 200, c'est maintenant ou jamais. On ne sait pas quand elle va revenir. Alors, palette feu. Là, je ne sais pas si je vais être capable de vous montrer le derrière. Oui, tiens. Avec le signe de l'élément feu qui se nomme terrasse en sanscrit. Et à l'intérieur, vous avez également de gravé vive, chaleur, ardent. Nous sommes dans un spa de feu avec la musique, n'est-ce pas, Nancy? Question de me refroidir un peu. Je vais prendre mon cidre de glace parce que maintenant, moi, je bois du cidre de glace. Est-ce que tu veux t'en servir un verre, cher invité mystère? Il y a des glaces dans le... Donc, maintenant, je vais redescendre un peu la luminosité. Ah, je voulais me mettre du glace. Je vais me mettre du glace. Attends un peu. Je vais me mettre du glace. Je refais mon focus. Tiens. on recommence ça, ce rituel-là. Question de compléter mon maquillage on fire! C'est le glace 214, qui est... Je ne me rappelle plus comment on l'a nommé. On l'a-t-il renommé, d'ailleurs? Parce que c'était dans notre trio des fêtes. Peut-être que Palette pourrait nous dire ça. Palette, 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 Palette. Ah, Valérie a dit, j'ai reconnu le rire de l'invité mystère. Ah, ouais, tu reconnais ça, toi. si on est prévisibles. Si on est prévisibles. Bon, le temps que la conclusion du live arrive, ben, ça... Tu... Tu penses combien de temps, mettons? C'est pas long? C'est pas long. Ah, OK. Bon, fait que on va continuer notre rituel de création ensemble. Je vais continuer à lire vos voeux. Alors, je t'explique. Chère invitée, mystère, tu peux rester ici, il n'y a pas de problème. Ce qu'on fait, c'est que le feu, c'est la création. Elle ne m'écoute même pas. Le feu, c'est la création. À elle, parce qu'elle ne connaît pas le concept, elle n'était pas là tantôt. C'est Palette, la mystérieuse. Non, non, c'est pas Palette. Ah, ah! Et là, ce qu'on fait, c'est que les gens me disent c'est quoi leur vœu le plus cher. Et on va l'exaucer et le créer dans l'univers tous ensemble en allumant une chandelle. OK? Alors, je veux savoir ton vœu le plus cher. Isabelle Raymond, cette chandelle-là est pour toi. Être heureuse dans toutes les sphères de ma vie. Ça, c'est pour toi, Isabelle. Suzy Cloutier, avoir une pré-retraite anticipée. Pourquoi pas? Alors, Suzy, cette chandelle-là est pour toi. On va, Nicole, on va allumer une chandelle pour que pour que ce qui se passe dans le monde, ça se frêche. On va allumer une chandelle pour la santé dans le monde. Joszy Rivard, on va allumer une chandelle pour bébé Lonzo. Pour qu'il retrouve la santé, ce petit bébé d'amour-là. Cette chandelle-là, ça va être pour lui, pour bébé Lonzo. Oui, Cathy, je vais m'allumer une bougie aussi. Muriel, continue de me sentir belle et forte malgré ma sclérose en plaques, gourmande de la vie. Muriel, cette bougie-là est pour toi. Dominique, retrouvez ma joie de vivre. Dominique Peter. Cette bougie-là, c'est pour toi. Alors, je vous rappelle que même si je ne vous nomme pas et que je n'allume pas une bougie pour vous, juste le fait que vous écriviez votre souhait et que plus de 600 personnes le voient, la création est déjà entamée. l'olique d'élanis. Alors, je ne sais pas si je le dis comme il faut, l'olique d'élanis. Mon vœu le plus cher est de retrouver ma santé entière et pleine de 17 ans de torture. Cette bougie-là est pour toi. ... Ginette Boutin. Mon vœu est de vieillir en santé, de me nourrir de bonheur tous les jours, gratitude à mes enfants, ma famille et mes amis. Ginette, cette bougie-là est pour toi. ... Écrivez-moi donc qui s'est procuré la magnifique palette feu. Je veux savoir. Muriel a dit que son cœur palpite très vite. ... Lucie Sénécal. La santé mentale de mes enfants. Alors, on va allumer une bougie pour la santé mentale de tes enfants. Lucie, cette bougie est pour toi et tes enfants. ... Françoise Crevier. me libérer du passé pour retrouver une paix intérieure pour avancer. Françoise, la prochaine est pour toi. ... Ma belle Annie Morneau, comment ne pas allumer une chandelle pour toi? Retrouver ta santé globale. Annie, cette chandelle-là est pour toi. je viens de voir ton commentaire, Marie. ... Liliane Bergeron, mon souhait que ma soeur Vivi découvre la joie d'être maman depuis plusieurs années qu'elle essaie. Alors, Liliane, on allume cette chandelle pour ta soeur Vivi. ... Sylvie Dion, vieillir en santé et d'être en forme le plus longtemps possible. Sylvie Dion, cette flamme-là est pour toi. Vous n'avez pas idée de la puissance qui est en train de se passer. Vous n'avez pas idée de la co-création qu'on est en train de faire tous ensemble. ... ... Marie-Ève Métivier, reprendre confiance en toi. ... Marie-Ève Métivier, pour retrouver toute ta confiance, cette flamme-là, est pour toi. ... ... ... ... ... ... Bon, Marie-Ève Dion, on va allumer une chandelle pour un amoureux, pour Mélissa Normandais et Robert. J'en ai échappé. ... J'ai failli mettre la feu au tapis. Ça va bien. Évidemment! Je me suis brûlée. Bon, on va continuer. Je pense qu'on va allumer deux chandelles pour Mélissa. Alors. Elle allume pas. Non, c'est pas vrai. ... ... ... ... ... ... Michel Charluto. Retrouvez la confiance en moi et que mes enfants restent en bonne santé pour toi et tes enfants. Michel. ... Corinne. ... Corinne. Je ne sais pas si je le dis bien, mais Corinne. ... Mon plus grand souhait est pour mon fils John. J'aimerais tant qu'il retrouve une allocution claire et qu'on puisse bien le comprendre. Alors, pour ton fils John, on allume cette chandelle. Nancy Lapierre, pour que ta sœur retrouve la santé mentale. ... J'ai des frissons en ce moment. ... Alors, je vais en faire une dernière avant d'inviter mon invité. France Mallette, cette dernière chandelle est pour toi. Mon vœu est de retrouver ma paix intérieure et recommencer à vivre, malgré ma grande peine, le décès de ma maman. France, je suis sûre que ta maman est avec nous. Voici cette flamme pour apaiser ton cœur. Parce que tu n'es pas toute seule. On est toutes ensemble. On est plus de 600 personnes qui connaissent ta tristesse et qui le partagent. Tu n'es plus toute seule ce soir. Sylvie! Sylvie! Il faut que je le dise, parce que je l'ai vue une deuxième fois. Vivre en harmonie et devenir famille d'accueil. On dirait que j'ai de la misère à arrêter. On va avoir de l'arrêter. Pour Sylvie, que ton vœu, de devenir famille d'accueil, se réalise. Brigitte, on va t'en allumer une aussi. Mon vœu est que ma tristesse de la perte de mon homme à cause du COVID. J'espère retrouver un homme qui accepte mes maladies, orphelines, et que je peux me reposer au creux de ses bras. Brigitte, c'est pour toi. Chantal, t'as commandé la palette! Tout ça est pour la création de cette... est où ma palette? As-tu pris ma palette, même? Tout ça est pour le lancement de la magnifique palette. Faut... Annie, elle pleure. Suzy Cloutier, que mon papa retrouve la santé, opéré au cœur trois fois dans le dernier mois. Il devrait sortir mardi ou mercredi. Suzy, on allume une chandelle pour ton papa. Il en reste 25. Il reste 25 palettes. Il y en avait deux, ça. C'est fort, hein? Sophie Perrault. Une chandelle pour toi de pouvoir revoir ma mère avant que sa mémoire disparaisse à jamais. Sophie, c'est pour toi et ta maman. Patricia, ton fils qui attend des jumeaux pour qu'il puisse arriver en santé. On va allumer cette chandelle pour les petits jumeaux à venir de ton fils. Ah, Francine, c'est gentil d'avoir pensé à ça. Francine Belrive qui dit d'allumer une chandelle pour la femme qui a fait la toile que je vais vous présenter prochainement, Geneviève Morin qui est en fin de vie. Geneviève, c'est pour toi. C'est pour toi. Pascaline a toutes les femmes battues qui se battent pour s'en sortir. On va allumer une chandelle pour toutes ces femmes. et la chandelle de la chandelle Pour Bertine, que toute part de toutes sortes me quitte afin de prospérer et de réaliser mes rêves. Ainsi soit-il, Bertine, pour toi. Ça finira jamais. Ça va finir à minuit. C'est vrai, il y a un couvre-fou. Guylaine Ouellet, « Retrouver ma santé physique et psychologique suite à un cancer ». Guylaine, on te souhaite tous ensemble la santé en allumant cette chandelle. Alors, je vais inviter mon invité. Continuez à partager. Je veux que la fin de ce live soit épique. Ah ben, qui c'est ça? C'est ma soeur cosmique! Yeah! Comment ça va? Ça va? C'est difficile. On voit du cidre? On voit du cidre de glace. C'est nouveau depuis ce soir. Depuis ce soir, exactement. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. C'est très émouvant. C'est beau, hein? Vraiment. Ça prendra bien ma remercie pour me sortir un samedi soir pendant que je suis de même. Depuis deux semaines. Pourquoi? Je sais pas. Regarde, je me suis m'inquiée, moi aussi, avec la palette. Avec la palette feu. Avec la palette feu, j'ai fait ça au doigt, hein? Oui, oui, au doigt. Fait tout ça au doigt, disons. Pas le choix. Quand même. Paulette, je t'aime. Moi aussi, je t'aime, Paulette. Puis on partage, ce qu'elle dit, d'ailleurs. Oui, puis on partage. Non, mais c'est très, très fort de lire vos voeux. Tu sais, on peut y croire, on peut ne pas y croire, mais en ce moment, vous faites juste activer quelque chose. Activer une nouvelle énergie, activer une certaine force. Puis c'est de manifester quelque chose qui pourrait se réaliser. La première chose à faire, c'est juste de le nommer. C'est pour ça que je dis que même si on ne le dit pas au effort et qu'on n'allume pas une chandelle pour toi, parce que, clairement, on ne peut pas en allumer si ça. On ne peut pas. Mais juste le fait que tu l'écrives et que les autres le lient, la création est déjà entamée. C'est la beauté de la chose. Ça lit Nadine. Le duo d'amour. Oui, puis on prépare tellement des belles choses dans les prochaines semaines. Si, ça ne sera pas tranquille 2021. Ça lit Marie-Saint-Gelet. Salut, Marlène. Allô! Oui, c'est bien fort, ça, cette musique-là aussi, hein? C'est quelque chose. Tantôt, là, j'ai mis ça, là. C'est venu me chercher, là. J'ai juste le goût de faire ça de même. Oui, oui. De même. Oui. C'est étonnant qu'on ne se soit pas cogné en tête, encore. Je veux juste vous dire, en ce moment, ce qui est très drôle, c'est que la nuit d'Emma Rose est ici avec Emma Rose. Elle doit se dire. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? On travaille, petite fille. On gagne notre vie en ce moment même. Mais on change aussi des vies. Puis on fait ce qu'on aime. Oui. Tenez ça, les petites filles. C'est important de faire ce que vous aimez dans la vie. Dans mon vent entouré de chandelles, je vous écoute et je vis ceci avec vous, car j'ai besoin de beau et de douceur. Oui, Seigneur. Madine. Karine a dit, j'en ai les larmes aux yeux. L'énergie qui est là va te remonter. Absolument, non, Caroline, c'est déjà fait. Vous m'avez déjà beaucoup, 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 beaucoup donné d'énergie. Sylvie Lemieux qui a sa palette. Oui! C'est magnifique ce que vous faites. C'est spécial parce que je pensais à Mélissa pour le lâcher prise. Tu vois. J'en ai besoin en plus ces temps-ci. Bien, Mélissa, j'aimerais ça qu'on allume une chandelle pour toi. Ça serait quoi ton vœu? Libérer tout ce qui me retient pour créer ma paix quotidienne et enfin trouver l'amour de ma vie. C'est beau! C'est ça que je veux. Mélissa, cette chandelle est pour toi. Mélissa, cette chandelle est pour toi. Bien, c'est certain. Je suis certain que c'est une chandelle. Emma Rose, c'est quoi ton vœu? Habiter chez ma mère. Bon. Habiter chez maman. Et? Euh... Je ne sais pas. Et être heureuse. Être heureuse. Moi, quand j'avais ton âge, c'était toujours, toujours, toujours ce vœu-là que je faisais. Tiens, c'est pour toi, Emma. Mais oui! C'est quoi ton vœu? C'est que ta grand-mère revienne en vie. Alors, on va allumer une chandelle pour que tu retrouves ta grand-maman. Peut-être différemment. Je m'appelle Lily Rose. Elle s'appelle Lily Rose. C'est beau! Donc, ta grand-maman, tu vas la retrouver différemment. Oui. Mais tu vas la retrouver. Merci. Marie? Merci. Est-ce que tu aimerais ça devenir une princesse? Puis, avoir une licorne? OK. C'est une bonne idée, hein? Et à ma fête, j'aimerais beaucoup avoir une tablette. Une tablette. Bon. D'accord. Alors, on prend des notes. On prend des notes. On prend des petits notes. Oui, OK. Alors, une licorne, devenir une princesse et avoir une tablette. C'est tous des... Moi, l'important, c'est de manifester. Oui, c'est ça. L'important, c'est qu'on manifeste. Mini-fée. C'est pour toi. Marie? Bien, oui. Bien, pense-y. Fais un heure et quart, je suis là-dessus. Bien, moi, je sais pas. J'ai pas pris le temps de penser. Je pense à ce qu'il faut que j'aille faire. Oui. C'est délicat. Oui. C'est délicat, ça, ce petit délire. Je suis une femme de feu, moi. Oui. Marie? Tu m'en parles tout le temps. De te laisser aller dans mon entreprise. Wow, je laissais aller. De te laisser aller, de découvrir cette femme extraordinaire que tu es. De faire mes blocages. Ouvrir mon chakra du cœur. De libérer. Libérer. Marie-Photo, ça, c'est pour toi. C'est ça. Bon, Billy, vas-tu prendre en feu, là? Billy? Ça va-tu finir demain, notre livre? On peut pas, là. Il faudrait pas. On peut pas. On peut pas. On peut pas, là, on a bien peur de tout ça, nous autres. Oui, c'est ça. C'est spécial, je fais ça en soirée. On va faire bien attention à tout ça. Et juste avant de vous, de terminer... Est-ce que c'est pour toi? Oui, c'est ça. Juste avant de terminer ce live-là, qui n'est pas encore terminé, parce que je vous le dis, il y a une fin assez épique. Madine, elle dit, mais vous, non, elle veut quoi? Moi, ce que je veux, c'est... Parle-moi pas de la paix dans le monde, je veux un vœu pour toi. Ouais. Égoïstement, là, juste pour toi. Je m'en allais dire que je voulais que ça, ce qu'on vit ensemble, se perpétue et se multiplie fois mille. Je veux un vœu pour toi. Un vœu pour moi. T'as pas à prendre sa tête de plus. Bien sauvagement. Avec feu et passion. Bon. Ça me fait vraiment plaisir de dire en voyage. Je vais un petit peu tempérer mes émotions. Excusez-moi, hein. Tu m'as mis dans ton live. Ouais. C'est-tu ce que je veux, là? Je sais pas si on t'a t'entendu. Mon prochain vœu pour moi. Un pour toi et un pour les sœurs cosmiques, pour toutes les femmes qui souffrent. Bon, je vais allumer un feu, un feu, pas juste un feu, mais allumer cette chandelle pour le mouvement Sœurs Cosmiques, parce que cette année, on va changer la vie de beaucoup de femmes avec ce mouvement-là. Donc, cette chandelle-là sera pour tout ce qu'on va accomplir. Bon. Cette chandelle-là va être pour tout ce qu'on va accomplir ensemble. C'est pas juste toi et moi, mais c'est toutes les femmes qui sont ici. Parce que Sœurs Cosmiques, hein, c'est un mouvement et c'est tous ensemble qu'on va changer les choses. Et finalement... Et finalement... ...de trouver bientôt mes petites âmes sœurs. J'en dis pas plus. Donc, sur ce, on va passer à la finale qui, on espère, va se dérouler comme on le veut. Donc, j'aimerais que t'ailles mettre tes bottes de Ski-Doo, même. Et Emma, si tu veux vérifier que... ...que toutes les chandelles se passent bien, pis que Billy saute pas dans le bac à chandelles, ça serait parfait. ... Stéphanie? Il serait temps qu'on sauve ensemble, Steph. Tu me diras quand j'amène mes affaires, parfait. Fait que là, il y a quelqu'un qui est proposé aux chandelles, s'assurer que la maison prenne pas en feu. Moi? Euh, oui, c'est vrai. Donc, attends un peu. Ce qu'on va faire... J'aurais besoin que quelqu'un vienne prendre la table ici. Juste de même. C'est pas long, on va l'avoir. Tu la prends comme ça, pis on suit. Oh, attends un peu. Est-ce que tu veux dépluguer le... Ah non, attends un peu, je vais le dépluguer ici. Ça va, là. Ça s'en vient. Ça s'en vient. On finit ça. Je sais pas comment, mais... Est-ce qu'on est toujours là? Parfait. Attends, je mets mes bottes. Je mets mes bottes qui sont pleines de neige. Ah! Qui a pris mes bottes, qui sont pleines de neige. Ils sont pleines de neige. Ils sont pleines de neige. Attends, faut que je me montre ce qu'il se passe. C'est parti. C'est parti.